Ne fuez pas. Quand j'ai parlé tout à l'heure de dette familiale, sachez que vous avez des dettes vis-à-vis de votre famille. Ça ne manque pas. Vous ne pouvez pas vous comporter comme si votre famille n'existe pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Après, je peux comprendre, il y a des gens qui vont dire « Non, dans ma famille, on me torturait, dans ma famille, vraiment, machin. » « Mon frère, trouve-toi une autre famille, donc où tu vas faire ça ? » Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il y a peut-être des gens qui ne te torturaient donc pas, qui se sont occupés de toi. Considère-les donc comme ta famille et fais ça. Parce que sinon, ça te rattrape. Tu ne peux pas... Je vais dire les proverbes africains. Moi, je vous recommande de régulièrement lire les proverbes africains. Pour moi, ce sont les proverbes qui sont les plus profonds quand tu comprends ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de sites internet qui vous permettent... Où tu tapes sur Google ? Proverbes africains. J'ai une application sur Play Store. Les proverbes africains, je vous recommande. Les proverbes africains sont extrêmement profonds. Quand on dit que c'est tout un village qui éduque un enfant, cette phrase, c'est la magie. C'est tout un village qui éduque un enfant. Ça veut dire que l'enfant n'appartient pas seulement à sa famille nucléaire. Il appartient à tout le village qui a contribué à son éducation, directement ou indirectement. Parce que parfois, il posait des actions, le voisin disait « On ne fait pas ça. On ne parle pas aux aînés comme ça. » Le voisin, en train de contribuer à ton éducation aussi. Parfois, tu passais à l'examen et puis la voisine venait avec le maïs donner à ta mère pour dire que vraiment, comme l'enfant a passé là, prépare ça à l'enfant, il mérite le maïs. La voisine vient de participer à ton éducation. Parce que peut-être que ta mère n'avait pas de l'argent pour préparer. Donc, le maïs là, pour rembourser ça. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais le maïs qu'on vient de donner là, c'est le même maïs qui est gratuit. Le maïs là doit revenir sous une autre forme. Soit en termes de maïs, soit en termes d'autres enfants que tu accompagnes aussi ou que tu récompenses aussi par rapport à leurs résultats. Tu ne peux pas faire comme si tu es devenu seulement fort comme ça seul. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un travail difficile. Je suis certain que beaucoup vont refuser de faire ce travail. Et si vous refusez de le faire, je vous recommande plutôt de rejoindre un projet dans lequel il y a des personnes disciplinées. Vous allez juste faire ce que ces personnes vous demandent. Parce que là aussi, on revient maintenant, enfin, sur un élément important. C'est que la discipline fonctionne mieux lorsqu'elle est imposée par quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans le cadre maintenant d'un projet. La discipline fonctionne mieux lorsqu'elle est imposée par quelqu'un d'autre. Je vais prendre un exemple parce que vous allez certainement me poser la question, mais si c'est moi le promoteur de l'entreprise, qui va donc m'imposer ? Non. Il y a des mécanismes qui peuvent permettre à ce qu'on t'impose, comment tu vas fonctionner, même dans ton entreprise. La première chose, c'est le contrat. Est-ce que vous savez que vous, promoteur de votre entreprise, vous devez avoir un contrat entre vous et votre entreprise. qui a le contrat, un contrat avec son entreprise elle-même. Si vous n'avez pas le contrat, c'est que vous êtes en train de tuer votre entreprise au quotidien. Parce que c'est le contrat qui permet de définir les limites de ce que vous pouvez faire dans l'entreprise ou pas. Parce que quand il n'y a pas de limites, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez penser que vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, les statuts, ça participe, mais pas seulement les statuts. Parce que les statuts organisent comment l'entreprise fonctionne globalement avec tous les intermédiaires et tous les acteurs. Maintenant, en plus des statuts, il faut un contrat. Il faut un autre salarié. Oui, puisque naturellement, tu es salarié. Tu dois avoir un contrat qui précise combien tu gagnes, qui précise tes heures de travail, qui précise tes objectifs, qui précise tes missions, qui précise tes activités. Tu dois avoir un contrat que tu signes avec ton entreprise. puisque ton entreprise, c'est une personne morale. Toi, tu es une personne physique. Donc, comme tous les autres employés de l'entreprise, la secrétaire et tout le reste, tu vas avoir un contrat qui explique comment tu vas travailler dans l'entreprise. De telle sorte que si tu veux aller au-delà, qu'on puisse te rappeler que non, tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Il faut que les autres valident. Il faut que les autres donnent leur avis dessus. Les autres peuvent arrêter de travailler juste parce que tu vas un peu au-delà. Parce qu'en fait, les actions que tu poses ont une influence sur les autres. Parce que je prends un exemple. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes quatre. C'est toi le promoteur. Les autres sont aussi les acteurs de l'entreprise. Donc, eux aussi, ils ont leur contrat. Toi, tu n'as pas de contrat. Tu fais ce que tu veux. En fait, ce que tu veux là peut faire que l'entreprise fasse faillite et les autres se retrouvent au quartier. Donc, il faut que les autres trouvent un moyen de te neutraliser, d'empêcher que toi, tu poses des actions qui vont faire que l'entreprise disparaisse. Par exemple, ce que tu veux, ça peut être le fait d'utiliser l'argent de l'entreprise comme tu veux. Attention, si tu utilises l'argent de l'entreprise comme tu veux, ça peut faire que l'entreprise ne fonctionne plus. Si l'entreprise ne fonctionne plus, les trois autres sont en faillite. Quand je dis trois autres, dans une autre entreprise, ça peut être 600 personnes. Dans une autre entreprise, ça peut être 1000 personnes. Donc, il faut qu'on te contrôle. La discipline, c'est aussi ça. Donc, il faut qu'il y ait un document qui t'impose de faire des choses d'une certaine façon, même dans ton entreprise. La discipline, c'est quoi ? La discipline, c'est aussi le fait d'être dans un système où tu as un modèle à suivre. Si tu es dans une entreprise, si tu es dans un secteur d'activité et tu n'as pas de modèle à suivre, c'est dangereux. Parce que le modèle à suivre te permet de savoir et d'évaluer ce que tu fais. Sauf que comment tu vas faire pour choisir ton modèle si de manière ancrée, tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire ? C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui change d'activité tout le temps, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de modèle. J'ai envie de lui poser la question, ton modèle lui change d'activité tout le temps. Quand tu as un modèle, tu as envie de suivre ce que ton modèle a eu à faire. Pas de calquer, pas de copier, mais de t'en inspirer. Parce que le modèle, par définition, c'est quelqu'un qui fait ce que tu as envie de faire et qui a atteint un niveau très élevé. S'il atteint un niveau très élevé, ça veut dire, un, que c'est possible d'atteindre un niveau très élevé avec cette activité. Et deux, tu as juste besoin d'être plus discipliné, plus organisé pour toi aussi atteindre un niveau. peut-être pas similaire, mais lui aussi élevé de manière continue. Mais c'est dans ce que tu fais, tu n'as aucun modèle. C'est un problème. C'est un problème. Le modèle te permet aussi d'avoir un certain canova dans ce que tu vas faire. Si tu as une boutique, est-ce que tu as un modèle qui a plusieurs boutiques ou qui a déjà atteint un niveau très élevé dans le commerce ? Ça doit être ton modèle, tu vois comment il fait. J'offre trois mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer trois mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer trois mois. Rendez-vous à la Startup Academy. pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement de cet accompagnement